Alors, bonjour 9e, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on continue notre leçon de grammaire sur le passé composé et l'imparfait. On a déjà expliqué que l'imparfait, c'est pour décrire la situation. Et le passé composé, ce sont des actions courtes achevées. Short action happened and finished. D'accord? Alors, on va utiliser cette règle de grammaire pour écrire une histoire. On va faire ensemble cet exercice. On va écrire un récit au passé. Un récit, c'est-à-dire une histoire au passé. Et quand on va écrire l'histoire au passé, c'est-à-dire qu'on va utiliser les deux temps de passé. Le passé composé et l'imparfait. Alors, regardons bien le tableau. Inventer. On va inventer une histoire à partir de ce tableau. Regardons bien ce tableau et écrivons l'histoire. Et bien sûr, je vais vous demander d'écrire une histoire de huit lignes maximum. I will not ask you to write story. Fifteen lines or twenty lines. Seulement, on va écrire une histoire, huit lignes maximum. Eight lines maximum. D'accord ? Alors, c'est très facile. Seulement, on va commencer par décrire la situation. Start with describing the situation. In using l'imparfait. Alors, décrivez le jour. Imaginez c'était quel jour. Which day ? Par exemple, c'était lundi. C'était mardi. Imaginez the weather. Quel temps faisait-il ? Il faisait beau. Il faisait froid. Il faisait chaud. Alors, imaginez the place. Par exemple, c'était dans un jardin. C'était au bord d'une rivière. C'était au bord d'une île. C'était au bord de la mer. Au bord de l'océan. Imagine n'importe quel endroit. Imagine any place. Et à la fin, imaginez le monde. Imaginez les personnes. Il y avait beaucoup de personnes. Il y avait peu de personnes. Il n'y avait personne. Alors, voilà. Regardons ensemble combien de phrases on a écrits. How many sentences on a écrits ? Alors, c'était quel jour ? This is the first sentence. Number one, c'était lundi. Second sentence, quel temps faisait-il ? Alors, second sentence, il faisait beau. The weather faisait beau. Good. Alors, numéro trois, imagine the place. L'endroit. Où sont-ils ? Where are they exactement ? Alors, c'était au bord d'une île. Par exemple, au bord de la mer. Alors, this is the third sentence. The fourth one, il y avait beaucoup de personnes. Beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. A lot of people. Alors, oui, il y avait beaucoup de monde. Alors, comme ça, on a écrit quatre. Four sentences. You can use it. You can write it for any story to describe any tableau. OK. Alors, il manque quatre. We still have, we still need to add another four sentence. You will answer this question. Tout à coup, suddenly, what happened ? Imagine. Invente. Imagine. Something happened. Alors, imagine. Any action au passé composé. Short action achevé. Happened and finished au passé composé. Something happened. Par exemple. Par exemple, la petite fille est tombé. Le chien, il a mangé mon sandwich. Les chats, ils ont crié. Il a plu. Verbe pleuvoir. Raining. Alors, imagine. Imagine. Any sentence. Any actions. Happened au passé composé. Et à la fin, you can use l'imparfait again to give des impressions. Impressions. Par exemple, ils étaient contents. Happy. Ils étaient tristes. Ils étaient choqués. Chant. Imagine. Any impression. Ok. Ça va ? J'espère que c'était facile. J'espère que c'est facile d'écrire l'histoire. Écrivons ensemble une histoire. Et bien sûr, I'm waiting for your story. You would not use my sentence. D'accord ? Alors, je partage. Voilà, on commence. On va commencer par décrire la situation. C'était quel jour ? C'était. Alors, c'était. Imaginez n'importe quel jour. Any day. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Imaginez, vous êtes libre. You are free. Alors, c'était un dimanche. D'accord ? Si vous voulez, imaginez un dimanche matin, un dimanche après-midi, un dimanche soir, mais ce n'est pas le soir. D'accord ? Ce n'est pas le soir. Parce qu'on voit de la lumière. Alors, mais comme vous voulez. Alors, c'était un dimanche. Vous pouvez ajouter un dimanche matin, par exemple. D'accord ? Puisque c'est le week-end en France. Quel temps faisait-il ? Quel temps faisait-il ? Alors, il faisait beau. Alors, regardons, on a utilisé l'imparfait. Alors, c'était un dimanche matin. Il faisait beau. Je peux décrire le ciel. Le ciel. Le ciel. D'accord ? Le ciel, c'est-à-dire the sky. Alors, par exemple, le ciel était bleu. D'accord ? Alors, j'ai imaginé the color of the sky. Le ciel était bleu. Et le soleil, d'accord ? Brillait, par exemple. Et il y avait un soleil. Soleil, c'est-à-dire sun. Un soleil magnifique. Formidable. Chouette. Comme vous voulez. Magnifique. D'accord ? Alors, c'est le début. Regardons combien de phrases on a écrite. C'était un dimanche. Il faisait beau. Le ciel était bleu. Le soleil. Il y avait un soleil magnifique. Alors, voilà, on a écrit quatre. D'accord ? Alors, bien sûr, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. On peut écrire « Beaucoup de personnes profitées du matin. » D'accord ? Alors, je peux écrire « Il y avait beaucoup de personnes » ou « Beaucoup de monde. » D'accord ? Alors, on peut ajouter « C'était au bord de la rive hier, par exemple. Il y avait beaucoup de personnes ou beaucoup de monde. » Voilà, c'est le début. Alors, on peut écrire qu'il y a des femmes, des femmes, d'accord, qui portent des ombrelles. Il y a des messieurs coiffés de chapeaux ou de casquettes. Il y a des enfants. Il y a des chiens. Alors, on peut écrire, on peut ajouter des détails. Alors, il y avait… Il y avait… Il y avait des dames très élégantes. Élégantes, c'est-à-dire chiques. É-lé-gantes. D'accord ? Il y avait des messieurs bien coiffés. D'accord ? Il y avait aussi… Il y avait aussi… Il y avait aussi des enfants, des chiens, des chiens et des chats. D'accord ? Ça va ? Alors, on a beaucoup utilisé l'âme parfait. Maintenant, il faut imaginer qu'est-ce qui se passe tout à coup. Tout à coup, c'est-à-dire soudain. Soudain, c'est-à-dire suddenly. Alors, what happened ? What happened ? On peut imaginer, par exemple, on peut parler de ce chien. Alors, tout à coup. Tout à coup, c'est-à-dire suddenly, soudain. Alors, tout… 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 Tout à coup. What happened tout à coup ? Un petit chien… Un petit chien… Alors, un petit chien de quelle couleur ? Noir ? Un petit chien noir… Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? A couru dans l'eau. D'accord ? Par exemple, on va imaginer qu'il a couru dans l'eau. Alors, un petit chien noir… Alors, un petit chien noir… A couru… Coru… Coru… Coru, c'est le passé composé de verbes courir… Courir… Touran… Alors, un couru dans l'eau… Dans l'eau… Alors, on a dit que c'est au bord de la rivière. Alors, un petit chien noir… A couru dans l'eau… Puis, il est sorti… Puis, il est sorti… Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a éclat poussé tout le monde avec de l'eau. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'il a fait le chien ? Tout à coup, un petit chien noir… Alors, je parle de ce chien… Ce chien… Qu'est-ce qu'il a fait ? Alors, tout à coup, un petit chien noir… Il a couru dans l'eau… Alors, voilà, c'est le bord de la rivière… Alors, il a couru dans l'eau… Puis, il est sorti… Alors, il est sorti… Il est muet… D'accord ? Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a éclat poussé tout le monde avec de l'eau… D'accord ? Ensuite… Ensuite… Il est allé… Il est allé manger… Les restes… Du… Pique-nique… Et… Il a disparu… Le chien… Il a fait beaucoup de problèmes… D'accord ? Il est allé dans l'eau… Et puis, il est sorti… Il a éclat poussé tout le monde… Ensuite… Il est allé manger… Les restes du pique-nique… Et… Il a disparu… D'accord ? Mais finalement… Tout le monde… Tout… Le monde… Était… Tout le monde était content… Tout le monde était content… Il a été heureux… Par exemple… Voilà… C'est notre histoire… Voilà… C'est notre histoire… Alors… Je vais lire… Une autre fois… Et bien sûr… Vous pouvez… Alors… Vous pouvez utiliser vos phrases… Alors… C'était un dimanche matin… Il faisait beau… Le ciel était bleu… Et il y avait un soleil magnifique… C'était au bord de la rivière… Et il y avait beaucoup de monde… Il y avait des dames… Très élégantes… Et des messieurs… Bien coiffés… Il y avait aussi… Des enfants… Des chiens… Et des chats… Tout à coup… Un petit chien noir… A couru dans l'eau… Puis… Il est sorti… Et là… Il a éclat poussé… Tout le monde… Ensuite… Il est allé manger… Le reste du pique-nique… Et il a disparu… Tout le monde était content… D'accord ? Alors… Si vous avez besoin… D'un dictionnaire… Alors… Je voudrais vous montrer… Un dictionnaire… Un réverso dictionnaire… Alors… Si vous cherchez… N'importe quel mot… Vous pouvez chercher… Dans toutes… Les langues… Alors… Par exemple… Nous avons le mot… Éclat poussé… C'est le verbe… C'est un verbe… Alors… Puis… Appuyez sur… Cherchez… Alors… Tout se plèche… Alors… Si vous voulez chercher… En français… Si vous voulez chercher… En anglais… Si vous pouvez chercher… En arabe… En chinois… En espagnol… En italien… Vous allez trouver… Toutes les langues… Alors… Reverso dictionnaire… Seulement sur Google… Tapez… Reverso dictionnaire… It will help you… D'accord ? Alors… Maintenant… Je vais écouter… Vos questions… Alors… Vous avez des questions ? Alors… J'espère… Que vous êtes capable… D'écrire… Une histoire… À partir… De n'importe quel tableau… Alors… Merci beaucoup… Neuvième… Bonne journée… Et… Au revoir…